Les 4 heures sur les rails, Roxane, Marie-Ève et Catherine débarquent enfin en terre arlonaise. Les jeunes Québécoises comptent parmi les 13 judocates, membres de la délégation canadienne, en lice pour l'Open Ladies de ce week-end. 6 heures de décalage, on est toutes fatiguées. Pour nous, il est le matin. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, vous savez? Vous venez d'arriver quand même? S'installer, trouver nos chambres, s'habituer au décalage, ne pas se coucher, parce que sinon... Ça va être dur. Et c'est la chambre 213 qui attend les judocates. C'est dérangement. Ouais, bon, on décide les lits. Je vais en couler pour comment faire un lit, parce que ça marche pas. À peine arrivée, déjà au travail. Ouais, il faut croire que je sais pas faire un lit, puisque ça m'a pris full le temps de faire mon lit. Il faudra aussi un peu vous reposer, et puis penser à l'entraînement, ça sera plutôt pour vendredi, ça? Ouais, se reposer pour s'entraîner, pour se préparer à la compétition, parce que ça sera pas facile, mais ça va être le fun. C'est toujours le fun de se battre. Des judocates motivées, ambitieuses et talentueuses aussi. Roxane est vice-championne du Canada chez les juniors en moins de 48 kilos. Marie-Ève, elle, est championne du Canada chez les seniors en moins de 70 kilos. Et Catherine, quant à elle, dans son pays, elle est, elle aussi, championne chez les juniors en moins de 63 kilos. Pour moi, c'est de l'expérience personnelle. Je commence l'international. Donc, je viens pour me mesurer contre des gens qui sont pas du Canada, parce que c'est pas le même niveau, donc on va essayer du niveau plus fort. Le style européen, il est pas du tout pareil comme celui qu'on a chez nous. Donc, question de s'adapter. Des fois, les Japonais sont là, les Cubaines aussi. Ça, c'est des styles différents qu'il faut apprendre à gérer et à se battre contre pour éventuellement avoir des bonnes performances dans la compétition. J'essaie de viser un podium ou quelque chose de ce style-là, peut-être cinquième. C'est une bonne place qui me ferait plaisir. Vous aussi? Moi aussi, mais tu sais, c'est pas la première fois que je fais une compétition internationale, mais c'est la première fois que je vis à Arnon. Puis, je vis quand même quelque chose de bon, là, un classement, là. Canadienne, Algérienne, Marocaine, Ukrainienne, Norvégienne, Japonaise ou encore Française. En tout, ce sont quelques 520 judokates venus du monde entier qui vont s'affronter sur les tatamis du centre sportif de l'Idrion. Des favorites? Les Japonaises, comme chaque année. Je vais dire que les Françaises risquent d'être favorites parce qu'elles ont envoyé une très, très grosse délégation. Parmi les Belges, il y a des judokates de la province, il y a des favoris. Il y a Charlotte Rigaud. Et puis, alors, dans les Belges, je veux dire, du côté francophone, on a Lola Mansour. On a Lola Tillmans. Il y a aussi Evelyne Kappert, du côté flamand. Au programme, deux jours de compétition, le samedi et le dimanche, du sport et du fun. C'est déjà du sport et du fun. Au le temps. Ce week-end, la 27e édition du Belgian Ladies Open était organisée au centre sportif de l'Idrion. Plus de 400 judokates issus de 19 délégations étaient présentes à Arlon. Ce dimanche, c'était la catégorie senior, dont plus de 20 ans, qui s'affrontaient dans ce tournoi organisé par le judoclub de Stockholm. C'est un peu moins fourni que l'an dernier, mais je crois que la qualité est au rendez-vous, donc il n'y a pas de problème. Parmi les candidates, on a pu noter la présence des Japonaises, des Françaises, des Canadiennes, mais aussi des Belges. Et même si ce dimanche, aucune représentante de la province du Luxembourg n'était là, on a pu compter sur quelques pointures de notre pays. Anne-Sophie Jura, déjà quatre fois championne de Belgique, a été la première à se lancer dans la catégorie des moins de 48 kilos. Malheureusement, face à la japonaise, la belge en blanc n'a pas fait le poids, mais face à la française, elle s'est bien rattrapée. Je viens de gagner mon deuxième combat de ma poule, mais le premier, malheureusement, j'ai perdu contre la japonaise. En fait, j'ai été prévenue un peu tard que j'allais commencer à combattre, donc je dormais encore quand on m'a prévenue que je devais combattre. Du coup, j'étais beaucoup trop lente pour mon premier combat, et surtout contre une japonaise, je ne sais pas ce qu'il faut faire, et je me suis fait avoir. Mais le deuxième, je me suis bien rattrapée parce que j'ai gagné assez vite en étranglement. Pour sortir des poules, il fallait être parmi les deux premières de sa catégorie, ce qu'a finalement réussi Anne-Sophie Jura. Du côté des autres judocates belges, on a pu aussi apercevoir Lola Mansour, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse il y a deux ans. Hier, la judocate a remporté la médaille de bronze dans la catégorie junior des moins de 70 kilos. Aujourd'hui, elle a décidé de rester à Arlon pour s'essayer à la catégorie senior. Tu viens de gagner en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la fille ne s'est pas présentée aujourd'hui, à mon avis, elle a fait comme moi, elle a combattu hier déjà, et elle a dû être un peu trop fatiguée aujourd'hui pour venir sur le tapis, donc c'est fort fait. Donc c'est le match le plus rapide pour toi aujourd'hui ? Oui, je pense que ce sera le match le plus rapide, parce qu'après il y a des gros morceaux quand même, c'est en senior aujourd'hui. Donc oui, c'était le plus rapide. Et aujourd'hui, pourquoi tu participes ? Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ta catégorie. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça allait être du bonus pour l'expérience, surtout en senior. Bon, il y aura un peu la fatigue physique d'hier quand même, mais j'espère ne pas trop démériter et un peu les inquiéter ces seniors. De renommée internationale, le Belgian Ladies Open d'Arlon a lieu une semaine avant le fameux tournoi de Paris. Et même si aucune judocate francophone ne participe à ce tournoi, elles ne manqueront sous aucun prétexte le stage qui se déroule là-bas. Ça va être fort, c'est après le Grand Chelem de Paris, donc il y aura les meilleurs seniors là-bas. Et donc à mon avis, ça va être un bon stage où je vais bien chuter, mais c'est bien pour l'expérience et pour se mesurer un peu au meilleur. Cette année, c'est quoi ton objectif ? Cette année, il y a les championnats d'Europe, c'est au mois de septembre en Croatie, donc ça c'est vraiment le gros objectif de l'année. Et puis petit à petit, préparer ma montée en senior, parce que ce sera ma dernière année junior cette année, donc être prête pour l'année prochaine. Cette année, la Belgique pourra donc sans aucun doute compter sur Lola Mansour et les autres judocates belges pour nous faire rêver dans les différentes compétitions.